Merci François. Moi je trouve ta déviation, cette déviation sur la démarche des animaux très intéressante, surtout vis-à-vis de ce que lui nous a dit ce matin. J'aurai pas mal de choses qui, dans l'intervention, m'évoquent et des questions à poser. Je prends la liberté de poser la première question. On discutait ce matin du fait de déterminer justement suivant la philosophie du droit les frontières, suivant les coutumes, suivant le fait qu'il y ait de la vie autour des frontières et les animaux qui sont censés ne pas en avoir, ils ont, on dirait, bien appliqué le principe des Romains et donc du coup ils ont établi leurs frontières suivant là où ils peuvent manger et ne pas être dérangés etc. Est-ce que tu penses que pour résoudre ce type de problème il faudrait en faire de même ? Parce qu'il paraît que les différentes solutions que tu as évoquées comme une saison de chasse continue dans les Pérénées ça termine d'un côté et ça commence de l'autre où des réserves qui deviendraient finalement non préservées parce que les chasseurs peuvent y rentrer ne sont pas des véritables solutions. Du coup je revois que la plupart des problèmes économiques, bien sûr territoriaux, etc. sont des problèmes de sécurité. Est-ce que d'après toi en changeant les modalités de chasse on pourrait par exemple intervenir sur la question ? Les modalités techniques ? Techniques Si, techniquement il y a des solutions qui existent au bord des routes on met ce qu'on appelle des miradors c'est-à-dire que le chasseur est posté à 400 mètres de hauteur et il tire le gibier quand il arrive vers lui ce qui fait qu'à 400 mètres de hauteur la munition au lieu d'être tirée à plat à 1,80 mètres de hauteur du pouvoir tuer quelqu'un elle va se planter à 10 mètres directement dans le sol. Ça c'est des solutions techniques qui sont viables et qui marchent par endroits Le seul problème c'est que tu ne trouveras pas un chasseur qui aura envie de chasser comme ça parce que la chasse au sang guillet c'est une chasse collective où il faut être dans les bois avec les chiens et ainsi de suite et ça ne colle pas du tout à l'éthique de chasse qu'on retrouve dans une grande partie de la France C'est des modes de chasse qu'on retrouve en Allemagne ou en Alsace ou en Lorraine où ils n'ont pas du tout la même tradition de chasse mais globalement en France sur 100 chasseurs il y en aura un ou deux qui seront favorables à ce mode de chasse les autres non donc techniquement c'est possible mais socialement ce ne sera pas du tout accepté ou alors là c'est des fonctionnaires qui sont payés pour le faire mais c'est un autre problème puisque des fonctionnaires il faut aussi les payer Oui mais moi c'était vraiment plus bête en fait la plupart des problèmes de sécurité hormis le grand animal qui peut traverser la route et causer un accident sont liés au fusil si on chassait autrement qu'un terrain sur les animaux par exemple Oui alors ça se fait non chasser au piège ça se fait par endroit mais c'est pas une solution alors c'est une solution très locale c'est à dire sur un tout petit territoire et sur un petit endroit même d'un territoire qu'on peut le faire mais les pièges il faut il faut les tendre le matin enfin du moins les mettre en fonctionnement le soir les repasser le matin voir s'il y a un animal parce qu'on ne peut pas les laisser non plus c'est encadré par la législation l'utilisation de pièges et puis choper un sanglier avec un piège ça va pas mal ça va pas être évident non ça se fait les pièges sont costauds et après et après il y a sanglier les étudiants ah ouais directement dans le piège parce que c'est pas une bonne idée de le faire sortir voilà mais ça permet effectivement localement je pense à côté de Bordeaux il y a une toute petite réserve naturelle qui fait une quinzaine d'hectares ils chassent très très peu au fusil dedans mais ils utilisent des pièges pour réguler les sangliers parce que là du coup il y a une rocade il y a des entreprises autour donc la chasse au fusil est relativement compliquée mais c'est des solutions qui aussi sont pas acceptées et pas acceptables socialement par les chasseurs parce que chasser au piège eux ça les fait pas rêver ce qui les fait rêver c'est le bruit des chiens c'est être dans les bois c'est être avec les copains et techniquement c'est possible mais ça demande une logistique très importante et d'être accepté par l'ensemble des chasseurs selon je doute après je crois qu'il y a aussi un phénomène je crois qu'il y a beaucoup de citadins qui chassent et qui ne sont pas des gens du territoire du village moi je vois ça un peu dans le lot quelques fois il y a des gens qui viennent de Toulouse par exemple des villes voisinantes qui viennent chasser le week-end et qui repartent qui sont sur le territoire uniquement le week-end alors ça c'est un autre problème effectivement parce que le nombre de chasseurs diminue mais il y a effectivement dans certaines communes des urbains des ruraux des expatriés on peut dire ça qui viennent chasser le week-end et finalement eux ils viennent chasser le week-end ils tuent des animaux mais ils n'ont aucun problème voire même aucune connaissance des problèmes que peuvent poser les animaux sur la commune donc ils viennent avec leur fusil ils vont avec les copains vite fait et puis bon voilà qu'ils en prélèvent ou qu'ils ne l'en prélèvent pas pour eux grosso modo c'est pareil s'ils tuent des animaux ils vont avoir un bout de viande un bout de jambon ils seront contents mais s'ils n'en tuent pas pour eux c'est pas grave puisqu'ils ne vont pas rentrer en conflit avec l'agriculteur du coin puisqu'ils ne sont pas là ça aussi c'est un problème mais dans certaines communes beaucoup de problèmes se lient autour de ça justement il n'y a plus de chasseurs du coin c'est quasiment que des étrangers entre guillemets et eux qui aient des problèmes ils s'en fichent ils ne sont pas là ils sont là une fois de temps en temps tu es obligé de faire partie de l'association tu as une association de chasse dans chaque commune il faut avoir une carte de membre j'ai trouvé très intéressant pour l'intervention notamment parce que ça en avait pas mal de choses dans leur juste perspective pour je pense la majorité de citoyen que nous sommes savoir par exemple qu'il n'y a jamais eu autant de forêt en France que 300 gens je pense que ça m'a fait un choc personnellement après c'est pas spécialement la forêt avec des grands beaux arbres c'est la définition globale d'un truc de 50 cm de haut ou 60 cm ça peut être considéré comme de la forêt aussi et moi je voulais savoir deux choses déjà c'est est-ce que pour ceux qui décident de garder leur droit de chasse en tant que qui disposent d'un terrain privé qui décident de garder leur droit de chasse pour eux est-ce qu'ils ont une obligation de chasse qu'ils mènent ? est-ce qu'ils ont parce qu'on sait que par exemple il y a une obligation des lagages pour les forêts pour les forêts privées est-ce que de la même manière il y a une obligation de nettoyage de la faune ouais alors c'est là que la loi française est bien faite aussi c'est à dire qu'au sens strict du terme ils sont pas ils sont pas tenus de chasser en revanche ils sont tenus d'opérer une régulation des animaux qui sont chez eux et c'est là que c'est subtil c'est à dire que tenus de réguler les animaux ou de les faire réguler c'est à dire qu'eux peuvent ne pas chasser mais demander au préfet d'organiser des battus chez eux donc c'est là que la loi est un peu un peu mal faite ou bien faite suivant de quel côté de la barrière on est justement la seule chose qui est sûre c'est que ces propriétaires s'ils ne font pas chasser dans leur territoire enfin chez eux et qu'il y a des dégâts autour et qu'on peut prouver que les animaux sources des dégâts viennent de chez eux là ils peuvent être condamnés à rembourser les dégâts mais au sens strict du terme ils sont pas tenus de chasser chez eux et la deuxième chose est-ce qu'il y a un organisme au niveau national qui coordonne justement cette gestion de chasse parce que c'est la fédé de chasse qui s'en occupe alors c'est alors oui il y a toute une pyramide de responsabilité et d'organisation d'organisation pardon mais le maillon central c'est le département effectivement donc c'est dans chaque département que sont décidées les orientations pour chaque département les orientations de chasse avec des relais locaux mais bon ça devient un peu compliqué après mais le maillon fort de la gestion de la faune sauvage en matière de chasse c'est le département et la fédération des chasseurs oui il y a pas de question ridicule mais vous leur sacrez les normes quand même les bestiaux parce que vu la distance c'est des bisons on dirait des bisons c'est pas des buffles par exemple non non ça c'est des bébés non le seul adulte là dedans c'est le premier les autres les deux qui suivent sont des animaux qui doivent avoir un an et le quatrième en partant de la faim qui est un peu plus balèze doit avoir deux ans en fait non un sanglier ça peut faire jusqu'à 140-150 kg voire même plus donc en moyenne on n'en voit pas des comme ça parce que justement ils sont chassés mais ça c'est des animaux qui doivent faire la première doit faire 70 kg 80 kg et les autres il doit faire entre 40 et 60 kg par là peut être un peu moins mais ça peut être très gros un sanglier ça fait un beau bestiaux c'est impressionnant il y a des saucissons il y a des saucissons et quand tu le prends en voiture le saucisson c'est toi c'est ça le problème ou la voiture bon d'autres questions pour notre trappeur si on interesse je te mets des incolites dessus mais non il y en a plein il y en a plein mais non mais là c'est trop long à expliquer mais il y en a beaucoup il y a une question de respect de gibier et d'éthique de plein de choses et du usage de l'alcool aussi je présume si c'est ce que tu veux en dire voilà on est d'accord merci bon merci François merci